coucou tout le monde ce matin on est allé à un genre de vie de maison ça s'appelle un estate cell donc grosso modo c'est souvent c'est quand une personne âgée va en maison de retraite par exemple les gens qui essayent de vendre la maison font un genre de grand vide maison et voilà on va à l'intérieur il y avait plein de trucs super on a acheté deux tables de nuit bon je pense que je pense que je vais finir en voix off parce qu'il ya trop de bruit mais je vais vous montrer tout ce qu'on a trouvé alors du coup on a trouvé ce petit set en fait de jardin donc un peu en osier mais vous voyez il est tout tout gris alors c'est pas trop abîmé quoique le petit banc là et la table ça allait mais on a trouvé un rocking chair aussi qui lui bon il faut que je avec la colle à bois il faut que je recolle deux trois petits trucs mais sinon voilà le reste ça allait c'est juste que c'est bien défraîchi donc je pense qu'il va falloir que je ponce un petit peu pour enlever un peu l'ancienne peinture ah oui là je vous montre un tapis que l'oncle de mon mari nous a donné dont il servait pas du coup j'ai décidé de le mettre là bon ça change un peu du gris et du coup celui qu'on avait acheté en gris je l'ai mis là bas pour faire un petit peu deux espaces et puis ah oui alors j'ai sorti aussi la cage à oiseaux qui est là bas enfin je l'ai enlevé parce qu'il faut que je remette des clous pour la consolider mais je pense pas que je vais la repeindre finalement suivant vos conseils je pense que je vais mettre un petit coup d'huile de lin par dessus il y avait des pots aussi dans cette dans ce vide maison donc j'en ai pris et puis il y avait aussi parmi ces petits pots là ce petit panier une petite succulente déjà plantée que j'ai décidé d'acheter aussi donc vraiment pas très très cher c'était je sais pas pour le tout je sais plus combien on en a eu mais grossement d'un monde on a fait un prix de gros ah oui il y a mes bacs copa là que je me suis offert et que j'ai suspendu un petit mélange de couleurs ça change un peu coucou tout le monde je vous reprends avec mon téléphone aujourd'hui parce que mon mari vient de m'appeler et il a donc il était en train de faire une course parce qu'il cherche un vélo d'occasion pour aller jusqu'à la bouche enfin c'est pas un métro mais pour aller jusqu'au RER quand il va au travail et du coup il yotait les annonces sur nextdoor voilà enfin sur l'application type leboncoin il a vu une annonce avec plein de pots en terre cuite gratuits que les gens donnaient des trucs assez assez immenses enfin des trucs assez grands quoi et derrière bon je suis désolée ça va être avec l'hélico en fond derrière il y avait une énorme plante je me dis je crois que c'est un oiseau de paradis est-ce que tu peux demander si c'est gratuit ou s'ils la vendent parce qu'elle était vraiment énorme donc je me suis dit on va peut-être la vendre à un bon prix gratuit énorme donc l'azout de paradis c'est le Straitlysia alors c'est une plante qui faut pas que ça tombe en dessous de zéro donc faut l'abriter et je dis mon mari est-ce que tu peux la prendre tu me dis elle est énorme Marion je sais pas si ça rentre dans la voiture parce qu'on a enfin une voie on a trouvé une voiture mais c'est pas un pick up on est pas voilà on n'est pas comme les autres sur le parking la nôtre est petite à côté et elle est hyper lourde et puis du coup en plus dans ma tête je me dis je sais pas où je vais la mettre mais écoute fais comme tu peux si t'y arrives pas et tout parce qu'il y avait pas mal de peau aussi sinon c'est pas grave mais je pense que je la mettrais par là parce que alors il y a un peu de vent qui vient de ce côté mais là elle sera un peu abritée enfin le truc est énorme quoi mais je dis écoute si c'est gratuit et si tu arrives à le soulever bien sûr le but c'est pas que tu te fasses mal prends là je trouverai où la mettre parce que elle est énorme et puis le pot est énorme aussi donc je dis écoute c'est des plantes comme ça déjà arrivées à maturité qui valent pas mal cher donc ça peut nous éviter et ça peut aussi voilà végétaliser la cette terrasse là qu'on voit un peu moins de crépit et de béton j'aimerais trop mais voilà donc là il me vient de me envoyer un message il vient de me dire écoute on l'a j'ai tout rentré je vais conduire très doucement parce que c'est un peu serré là dans la voiture mais et c'est très lourd mais voilà donc j'ai hâte qu'il arrive et je vous montrerai tout ça bon du coup j'ai pensé tous les petits meubles enfin comme j'ai pu sans enlever trop de losiers j'ai repint celui-là en blanc et on voit quand même bien la différence entre le gris là et le blanc donc bon je pense que c'est le max de récup que je vais avoir mais ça sera déjà pas mal on a trouvé des petits coussins chez l'équivalent de l'Emmaüs 5 dollars quand même chacun mais ce qu'on avait trouvé en magasin c'était je crois 50 euros les deux enfin c'était n'importe quoi on en a trouvé trois on a de la chance ça rentrait plus poil puis voilà ce que ça donne les oiseaux de paradis le Stratylidia il est déjà en train de préparer des jolies fleurs ici aussi je suis contente j'ai coupé quelques feuilles qui étaient abîmées il en reste encore mais c'est pas grave et il faudra un de ces quatre le rempoter je serai de casser le pot je crois c'est un pot en fibres parce que là les racines commencent à être un peu serré j'hésite à le mettre dans un autre pot un plus grand pot ou le mettre directement en terre mais j'avoue que ça veut dire que si on déménage dans un an deux ans bah du coup je peux pas l'emporter avec moi alors que tout ce que j'ai en pot je pourrais l'emporter avec moi et ça me dérange pas d'aller mettre des petits bulbes des petites ouais des petites plantes en genre buissons mais c'est vrai que ça c'est bon on l'a eu gratuitement mais elle coûte quand même c'est quand même une belle plante qui cette taille là je l'ai vu quand même à 90 euros dans un home depot qui est pas non plus une jardinerie spécialisée donc un petit peu moins cher parfois donc je me dis que j'aimerais bien l'emporter je me suis aussi acheté hier des petites viola cornuta un bougain villet c'était mon rêve j'en ai vraiment rêvé ça je vais le mettre je pense commencer à le faire courir sur le pilier et le mettre bien derrière le pilier qui est un tout petit peu moins de vent parce que là vous voyez aujourd'hui il y a du vent et il en a un petit peu ils aiment le soleil mais ils aiment qu'il ne passe pas trop froid et qu'il n'y a pas trop de vent et j'ai pris cette petite plante là je connaissais pas elle était pas cher elle était à 10 dollars un génie star spachiana et elle aussi elle aime bien le soleil et du coup bon là j'ai déplacé les plantes parce qu'il va pleuvoir aujourd'hui donc je veux pas qu'elle soit détrempée je pense notamment la lavande papillon ah oui alors j'ai eu un petit calanco en cadeau je les ai mis dehors c'est pas mes préférés mais normalement ça serait bien d'attendre les beaux jours là parce qu'il fait un peu frais pour elle j'ai l'impression qu'elles sont adaptées là ça fait une semaine et elles le vivent alors que d'habitude ici en californie j'attends mai pour les sortir quoi jusqu'à novembre j'ai ramené les peaux par ici parce qu'il va pas mal pleuvoir mais normalement voilà il y aura un coin là bas et un petit coin là bas je vous ferai des clips demain quand j'aurai rempoté et quand il s'arrêtera de pleuvoir j'ai réfléchi un petit peu pour mes bacs hors sol j'ai envie d'en mettre un là par ici pour mettre des plantes qui ont besoin de de pas mal de profondeur donc ce sera soit pour mes dahlia mes cosmos ou les calendula je pense peut-être pour les dahlia je sais pas trop donc en faire un long là on va en faire en fait avec mon beau père on a décidé qu'on allait se lancer donc on va les construire on va juste acheter le bois pré-coupé aux dimensions dont on a besoin et j'en mettrais bien un là en fait finalement comme ça ça m'évitera de fermer cette partie et cette partie je me suis rendu compte qu'elle a quand même moins de soleil donc si je fais et donc mais par exemple calendula ou mes cosmos elles ont besoin de pas mal de soleil et de chaleur donc si j'ai envie de les avoir pour juillet début juillet ça serait cool donc voilà j'y vais en fait pièce par pièce par pièce si ouais je les découpe je découpe ça en pièces en fait dans ma tête pièce par pièce donc cette zone là qu'on voit le plus proche de nous parce qu'on est souvent à l'intérieur le matin ce qui fait encore bien frais ensuite je vais aller je vais m'occuper du reste petit à petit et quand il fera beau aussi là bas je pense que je vais mettre des hausses tas parce que je vais pas mettre un joli camélia c'est assez cher et si j'en mets un j'aimerais bien mettre sur le porche d'entrée où il ya davantage d'ombre et seulement du soleil le matin coucou tout le monde j'espère vous allez bien aujourd'hui refaire un peu beau je sais pas où mettre je vais replanter les narciss qui commencent à fatiguer celle que j'avais acheté forcée réfrigérée voilà qui était à l'intérieur elle commence à fatiguer du coup je vais les planter je vais vous montrer dans massif là bas en fait ici à l'automne prochain j'aimerais bien combler tous les petits trous avec des bulbes même si bon il faut que ça sera l'automne prochain parce que cet été j'aimerais voir qu'est ce qui sort de terre ça se trouve il ya quelques petites choses qui vont sortir j'en ai aucune idée je pense pas honnêtement mais bon on ne sait pas là j'ai regardé hier là ces petites ces petites choses toutes jolies j'ai fait des recherches j'ai trouvé les noms c'est dans la famille des lisses apparemment c'est pas mes fleurs préférées mais je suis très contente qu'elles soient là malgré tout pour couvrir un peu le sol voilà et tout le reste pour le moment il n'y a rien donc je pense que je vais me trouver un petit coin là où je vais replanter les narciss pour donc pour que le feuillage finissent de jaunir que les bulbes finissent de recharger grâce au feuillage qui est encore vert qui photosynthétise donc genre par exemple là et puis ensuite je couperai une fois que le feuillage sera bien jaune et puis elles dormiront tout l'hiver tout le temps du froid et elles ressortiront au printemps et je ferai pareil pour ces jolies petites tulipes pastels là pour le moment elles vont bien et puis je vais les laisser voilà vivre et puis si les fleurs s'abîment je laisserai le feuillage jaunir mais à mon avis ce pot là cet été je vais en avoir besoin peut-être dans un ou deux mois je ferai pareil je mettrai les bulbes dans la plate bande là bas ça me fera déjà ça et puis je délimiterai parce que si à l'automne prochain je viendrai je saurais exactement où est-ce que j'ai déjà mis des bulbes pour pas en remettre au même endroit enfin creuser au même endroit et puis pour le reste bah écoutez ça prend bien je crois que je vous ai déjà montré tout ça avec les pots ah si une chose que j'ai faite hier c'est qu'on a planté avec lui 4 dahlia enfin 4 tubercules c'est des racines tuberoses bon on s'en fout pour les espacer donc je les rentre la nuit contre le gel et les limaces et tout ça quoi qu'on en a pas vu beaucoup et je les sors la journée ça veut dire que dans un mois ou un mois et demi je pourrais les planter en terre directement j'espère et du coup les autres je les planterai en bac directement ça fera plusieurs fournées de fleurs tout l'été c'est cool ah vas-y tu vas trouver et pour conclure ce vlog je voulais vous montrer des images là du banc que lui aussi j'ai enfin c'était la dernière pilesse que j'avais à faire je l'ai poncé et repeint en blanc et c'est pas mal je suis bien contente je viens de voir moi je viens de voir ça puisque je veux dire j'ai beaucoup de Sud vousdominer